Cap les potes vous allez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques jours j'ai vu un petit truc passer et vu que c'était sur un sujet sur lequel je m'étais déjà renseigné, je me suis rendu compte que la portée du geste que j'ai pu voir n'était pas saisie nécessairement par tout le monde en France parce que c'est un sujet dont on n'entend pas beaucoup parler donc je m'étais dit que ce serait l'occasion de vous faire une petite vidéo pour vous montrer ça et vous expliquer pourquoi est-ce qu'un truc qui est perçu comme ouf aux Etats-Unis ne va pas forcément nous impacter beaucoup en France parce qu'on se rend pas compte de la situation qui est particulière là-bas d'accord et je me suis dit qu'en même temps ça permettrait de faire un petit format de vidéo un petit peu différent, c'est pas vraiment des histoires bizarres des réseaux, c'est pas vraiment non plus un thread ou quoi que ce soit, c'est plutôt une petite vidéo sur un sujet que je viens, que je vous explique et on envoie ça en léger, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc ce petit geste comme je l'appelle c'est quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours et ça a commencé du coup par Evan Spiegel et sa femme. Evan Spiegel c'est le PDG de Snapchat, l'application qui n'est plus utilisée que par les mecs dans le sud de la France parce qu'ils ont un retard technologique, donc ça va, ça va, ça va, ça va, je rigole, j'incorpore aussi un petit peu d'Evan et un petit peu de quoi vous faire réagir. Donc le PDG de Snapchat et sa femme étaient en visite à Lotus College of Art and Design, donc c'est une petite université d'art et du design aux Etats-Unis, c'est une université où notre ami Evan Spiegel a passé une partie de son cursus, d'accord, lui-même il y est déjà allé et il était allé donner un discours auprès de la promotion 2022, donc des diplômés de 2022 pour les encourager, pour les féliciter, pour les inspirer, mais également pour annoncer qu'il a fait un geste énorme auprès de l'école et notamment auprès de ces derniers, c'est que sa femme et lui ont fait une donation suffisante pour pouvoir couvrir l'intégralité des dettes qui ont été contractées par des pré-étudiants pour que les personnes de cette promotion 2022 puissent avoir leurs études. Oui, c'est un geste de prime abord, d'accord, où tu vas dire, waouh, donc du coup des gens qui avaient fait des prêts n'ont plus à rembourser, ouais, bah c'est assez facile à comprendre, Zach, non, il n'y a pas vraiment besoin d'en faire une vidéo, si. Et c'est là où je vais te dire que si, si, en fait, il y a besoin d'une vidéo pour comprendre jusqu'où ça va et pourquoi c'est si important et pourquoi est-ce qu'on a vu des gens littéralement pleurer leur mort, d'accord, au moment où il a annoncé ça tellement ils étaient fous de joie. Donc pour comprendre la portée de ce geste, il est important de se rendre compte de ce que représente le marché de la dette étudiante aux USA. Et là, je vais vous les faire en quelques chiffres, c'est 1,8 trillion de dollars, 1800 milliards de dollars, les deux tiers du PIB français. C'est une dette qui a une estimation, donc dans sa manière d'augmenter, d'à peu près 3000 dollars secondes. Donc elle augmente vraiment tout le temps, littéralement tous les jours. Plus d'un élève sur deux possède un pré-étudiant, les deux tiers de ces pré-étudiants sont contractés par des femmes et le montant moyen de cette dette-là est d'environ 40 000 dollars. Il faut se rendre compte que les études aux Etats-Unis, ça coûte très très cher, d'accord ? Surtout les études quand elles sont privées, parce qu'il y a également des études publiques qui coûtent un petit peu moins cher, des instituts qui appartiennent à l'État, voilà, l'éducation d'État. Mais il y a également des écoles un peu plus privées. Et là, ça peut très vite chiffrer des cursus à 20, 30, 40, 50, des fois 80 000 dollars annuels. Autant dire que quand t'as ça à payer sur 4, 5 ans, soit t'as des parents solides, soit t'as, du coup, une différente gamme de prêts qui s'ouvre à toi. On va en reparler juste après, mais j'ai encore quelques petites statistiques et des statistiques qui sont étonnantes, encore une fois. Donc sur ces 1800 milliards de dollars de dettes détenues, du coup, par les Américains, il y a une classe moyenne, enfin une classe, pardon, d'âge qui est plus concernée que les autres, c'est les 25-34 ans, d'accord ? Les 25-34 ans détiennent à peu près 500 milliards de cette dette, donc soit quasi un tiers de celle-ci. Les 35-49 ans, donc la classe juste au-dessus, détiennent quant à eux 622 milliards, donc encore un petit peu au-dessus, alors qu'on pourrait se dire qu'une classe d'âge plus tard égale peut-être moins de dettes. Bah non, 622 milliards, ça reste quand même énorme. Et il y a encore un des trucs les plus, pas drôles, mais étonnants, il y a les 50 à 61 ans qui possèdent 281 milliards de cette dette étudiante. Et en fait, sur les 50 à 61 ans, pour moi, il y a deux scénarios, soit c'est des gens qui ont repris leurs études à 50 balais et qui, du coup, ont contracté des prêts pour pouvoir suivre des cursus, ou alors c'est peut-être des gens qui traînent encore leurs dettes depuis qu'ils sont sortis de leurs études à 25-30 ans et qui, à 50 et 61 ans, ont encore pas mal de trucs. Donc en fait, moi, ce qui m'a fasciné, c'est que sur 1800 milliards, 281, c'est quasiment... c'est plus de 10%, quoi, c'est 15% à peu près. Donc 15% de ça qui appartient à une classe d'âge qui, on va dire, n'est censée plus être étudiant depuis bientôt 25-30 ans, quoi. Bah j'ai trouvé ça étonnant, soit c'est des mecs, comme je vous ai dit, ils tirent en longueur, soit c'est des gens qui ont repris leurs études, mais voilà, c'était pour la petite statistique. Donc il faut comprendre que ces emprunts, ils sont assurés pour la majorité par l'État américain. Donc environ 92% de cette somme au total est assurée par l'État américain via trois moyens, entre guillemets. Il y en a un qui s'appelle le Pell Grants. Donc le Pell Grants, c'est des prêts qui sont faits auprès de ceux qui n'en ont pas les moyens. C'est des prêts accordés par l'État américain, d'accord, et qui permettent à des étudiants de pouvoir suivre leurs études. Il y a des prêts qui sont... donc des formules de prêts qui sont également offertes par les écoles elles-mêmes. Donc là, il y a de tout et de rien. Donc les écoles peuvent te permettre de toucher des prêts tout en travaillant à côté pour l'école, pour du coup rembourser petit à petit. Il y a certains de ces prêts-là qui sont proposés par les écoles qui sont indexés sur ce que tu vas gagner en sortant. Donc c'est-à-dire que, imaginons, tu as ton diplôme, tu sors, tu as ton premier salaire, tu le transmets à l'école et il y a une partie de ce salaire qui sera automatiquement pris par l'école juste après tes études, ok ? Genre comme ça, la transition se fait de manière super smooth. Les mecs ont été super marrants. Donc il y a plein de moyens de financement comme ça. Sinon, il y a un classique aussi, c'est remboursement en 120 mois. Donc c'est-à-dire que tu as 10 ans pour rembourser ton prêt étudiant une fois que tu sors de celui-ci. Ou alors il y a bien entendu les prêts plus privés, donc assurés par des banques, donc assurés au niveau des banques par l'État américain, mais qui sont du coup prêtés par des banques. Donc là, les banques, ils viennent, oui, bonjour, machin, nan, nan, et ils t'offrent une gamme entière. T'inquiète pas que niveau prêt et usure aux États-Unis, ils s'y connaissent, nos amis, les Américains. Sauf que tout ça, ça a des conséquences. Il y a des générations entières d'Américains qui sortent diplômés et qui surtout ressortent avec des dettes énormes. Tout ceci, ça a du coup des conséquences, tant au niveau du premier taf qu'ils doivent choisir, parce que très souvent, du coup, ils se retrouvent avec des tafs « Oh putain, faut que je bosse tout de suite, faut que je fasse de la kishita tout de suite, parce que j'ai 1000, 2000, 3000 dollars à rembourser par mois pendant des années. » Donc c'est des gens qui peuvent peut-être pas voyager, c'est des gens qui peuvent peut-être pas suivre une carrière alternative ou qui gagnent peut-être un petit peu moins au début. C'est des gens qui peuvent pas forcément lancer de business ou des gens qui doivent du coup faire autre chose. Donc la première conséquence forcément de ceci, c'est moins de pouvoir d'achat après le diplôme et c'est un moindre pouvoir d'achat qui impacte directement l'économie américaine avec des gens qui, chaque mois, ont une partie de leur pouvoir d'achat qui est amputée directement pendant une longue période. Pour vous imager ceci, d'après une étude, ça a même reporté pas mal de projets que certains des étudiants peuvent avoir une fois qu'ils touchent l'âge adulte. 21% des emprunteurs ont dû décaler leur projet de mariage. 26% des emprunteurs ont dû décaler leur projet d'enfant. Donc le fait d'avoir un enfant, putain, je peux pas, j'ai trop de dettes. Est-ce que je vais pouvoir subvenir à ces besoins ? Donc c'est quand même un emprunteur sur quatre, c'est quand même dingue. Et 36% ont dû décaler leur achat de maison. Pareil, ça impacte également tant le pouvoir d'achat que le marché de l'immobilier qui se retrouvent avec des gens qui ont peut-être un petit peu moins de capacité d'achat parce que tu vas pas stacker les prêts. Tu vas pas stacker prêts étudiants plus prêts immobiliers ou mortgage comme ils font habituellement. Donc il y a également d'autres conséquences qui, elles, sont assez faciles à comprendre et perceptibles. Une des conséquences, c'est également le fait de faire défaut. Il y a des gens qui font défaut, banqueroute, et qui doivent du coup aller en justice pour régler leur cas. Mais ça, je reviendrai un petit peu plus tard dessus. Il y a en autre conséquence l'augmentation du coût des études. Donc avec la capacité d'obtenir des prêts de manière très facile. En tout cas, ça a été le cas pendant très longtemps avec des taux d'intérêt qui étaient offerts pas forcément hyper hauts. Avec des écoles qui se permettent de se dire « De toute façon, les étudiants, ils auront leurs prêts. » Donc on peut bien augmenter les coûts. Et il y a même une catégorie de personnes, et ça, c'est, on va dire, pour les cas les plus extrêmes en termes de conséquences, qui fuient le pays. Donc c'est des personnes qui passent leurs études, et qui, une fois passées leurs études et passées leurs diplômes, fuient complètement le pays et ne rentreront plus jamais aux Etats-Unis de leur vie. Il y a des reportages entiers où on voit des étudiants américains témoigner et dire « Voilà, maintenant j'habite dans X pays. » Donc c'est des pays qui souvent n'ont peut-être pas des accords suffisamment strong pour que les Etats-Unis puissent aller chercher. Ou alors des fois, les banques ou les Etats-Unis elles-mêmes ne prennent pas la peine de le faire, en mode « Bon, est-ce que ça vaut la peine de faire tout ça pour 30 ou 40 000 dollars ? » Souvent, c'est pas vraiment le cas. Mais c'est des Américains qui te regardent dans les yeux et qui te disent « Ben, maintenant je ne peux plus rentrer dans mon pays, je ne peux plus revoir ma famille. » Ou alors si je les vois, c'est eux qui viennent à moi. Tout simplement parce que, du coup, si je rentre aux Etats-Unis, à la seconde où je pénètre le sol américain, c'est « Menottes et remboursement forcés et consorts ». Bon, bref, vous avez compris, mais c'est une réalité. Il y a des étudiants américains qui, pour éviter ça, se sentent obligés de quitter le pays. D'ailleurs, c'est souvent des étudiants américains, enfin pas souvent, mais ça peut être des étudiants américains qui n'ont pas eu leur diplôme. Parce qu'il faut savoir que le taux de défaut, du coup, sur ces prêts est deux fois plus élevé parmi ceux qui n'ont pas eu leur diplôme malgré leur prêt que ceux qui ont eu leur diplôme. Parce que, du coup, avec le diplôme, égale plus au salaire, etc. Je ne te fais pas de dessin. Donc, je vous ai parlé juste avant de l'augmentation des prix des frais de scolarité aux Etats-Unis. Entre 87 et 2007, les frais de scolarité aux Etats-Unis ont plus que triplé, avec 327% d'augmentation. Ces frais augmentaient, donc du coup, par an, deux fois plus que l'inflation elle-même. Donc, c'est dingue, genre, on était sur du 6 à 9% par an d'augmentation des frais de scolarité en moyenne. Et en fait, pour comprendre cette situation, il est important de se plonger un petit peu dans l'histoire des Etats-Unis. Mon but, ce n'est pas juste de venir vous sortir des chiffres et vous dire, bah voilà, regardez, ça a augmenté. Pourquoi ça a augmenté ? Alors, en se plongeant un petit peu dans l'histoire, à l'époque de la guerre froide, du coup, les Etats-Unis ont peur de tomber en arrière technologiquement face à l'URSS, d'accord ? C'était l'époque, les débuts des progrès de la science, les navettes spatiales, la course à la Lune, tout ça, tout ça. Et c'est une grande peur au niveau des Etats-Unis, une grande peur qui va être matérialisée, du coup, par des actes, et notamment lors d'un discours de Eisenhower, qui va, du coup, multiplier les actions pour favoriser le développement des études supérieures dans le pays via différentes lois, comme par exemple une qui s'appellera le National Defense Education Act de 1958. C'est une loi, du coup, qui va faire en sorte que les budgets de certaines branches de l'éducation, de certains secteurs de l'éducation, vont être considérablement rehaussés pour favoriser, du coup, l'éducation de certains. C'est pas la seule loi, il y a une autre loi qui s'appelle le Higher Education Act et qui a permis aux études de s'ouvrir à plus de monde et notamment aux plus pauvres. Donc quand je vous dis ça, ça a aussi été, du coup, le fait de favoriser l'accès aux prêts, également. Mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était beaucoup moins cher parce que le système était un petit peu différent, il y avait plus d'argent qui était pris en charge par la société. En gros, ce risque d'études et cette capacité de faire des études aux Etats-Unis était plus, on va dire, assumé par la masse, tandis que maintenant, c'est un risque qui a été individualisé. Comment est-ce que ce risque a été individualisé ? Je vais vous le montrer. En 81, arrive un nouveau président au pouvoir, ce président, c'est Ronald Reagan. Et Ronald Reagan, il arrive au pouvoir avec une politique spéciale, une politique qui doit vous parler à l'heure actuelle, de toute manière, c'est une politique qui est vouée à faire réduire les taxes et les impôts des Américains, classe moyenne, les plus riches, tout ça, tout en contrôlant les dépenses publiques. Bon, rien de nouveau sous le soleil. Mais le résultat de cette politique, ça a été que les budgets alloués à l'éducation se sont retrouvés rabotés, d'accord ? Beaucoup de ces budgets-là se sont retrouvés rabotés. Du coup, ça a touché l'éducation et la capacité de prise en charge par certaines écoles, par certains Etats, et ce qui, pour le tout, a fait augmenter le prix de ces études-là. D'après le College Board, le coût des études dans une école privée, c'était 17 400 dollars par an et 7 900 dollars par an pour une école publique. Donc, école privée, 17 400 dollars, école publique, 7 900. Dix ans plus tard, en 90, juste après que Ronald Reagan soit passé par là, le coût avait augmenté de 17 400 à 26 000 dollars par an pour les écoles privées et de 7 900 à 9 800 dollars pour les écoles publiques. Les écoles publiques ont un petit peu moins augmenté, mais c'était perceptible, du coup, ce côté augmentation du coût des études. Les coûts augmentent, en même temps que la société américaine se développe autour d'un modèle économique qui est très, très, très axé autour du prêt et du crédit, que ce soit pour une maison, pour des études, et aussi pour la consommation via les cartes de crédit, etc. Et en plus de ça, il faut comprendre qu'à partir des années 2000, il y a eu beaucoup de lois qui ont permis l'éclosion, notamment sous George Bush, des écoles privées pour profit. Donc, c'est-à-dire, c'est des écoles privées qui ont pour but de faire du profit, c'est des vraies entreprises, d'accord, et qui ont, je crois, triplé le taux d'étudiants qu'elles accueillaient entre 2000 et 2010, parce qu'il y en a eu de plus en plus qui ont ouvert, parce que leur ouverture a été favorisée par des lois. Sauf que les écoles privées, comme on a dit, elles sont là pour faire du bif. Donc, du coup, augmentation des coûts, encore une fois, d'inscription, tout simplement parce que même s'ils ne sont pas prêts, même s'ils n'ont pas le niveau, ils auront leur prêt facilement. Donc, on peut se permettre d'augmenter tout ça parce qu'il faut qu'on fasse du bif, etc., etc. Sauf qu'un des problèmes qui se posent aux Etats-Unis, c'est que tu ne peux pas te déclarer en banqueroute pour arrêter de payer ton crédit à la scolarité, contrairement à d'autres types de crédits. Donc, en général, par exemple, quand tu es dans la barbe amère aux Etats-Unis, notamment parce que tu as des soucis avec ta carte de crédit, des choses comme ça, tu peux te déclarer en banqueroute et te retrouver à soit étaler ton paiement, soit à l'avoir complètement annulé selon les cas. Le problème, c'est que dans la plupart des cas, dans les crédits qui sont liés aux études, tu ne peux pas simplement se déclarer en banqueroute, tu dois faire une procédure supplémentaire en justice, qui est chère, coûteuse et qui, en plus, est souvent manipulée par les institutions et les banques qui vont utiliser deux procédés pour manipuler ceci. C'est simple. Il y a un étudiant qui a un prêt étudiant à rembourser. Soit il va se déclarer en banqueroute, etc., mais bon, ça ne va pas fonctionner pour son prêt étudiant, donc du coup, il va juste des fois avoir une période qui peut être plus étalée, des trucs comme ça, ou alors complètement faire défaut, ce qui est possible. Soit il va essayer de faire cette action en justice pour essayer de se retrouver déchargé de son crédit. Donc son but, ça va être de montrer que son crédit n'a pas réellement servi à lui payer des études qui lui ont été utiles, ou alors qu'il est complètement dans la merde et qu'il n'a plus moyen de payer. Et les procès vont se passer de deux manières. Soit les institutions et les banques se rendent compte que le mec en face risque de gagner son procès, auquel cas, ils vont souvent essayer de proposer un settlement, c'est-à-dire, ils vont essayer de proposer un arrangement pour du coup, pouvoir, on va dire, soit percevoir qu'une partie de la somme, soit accepter que la personne en face ne rembourse pas, ou peu, ou pas, ou qu'une partie, un truc comme ça. Donc proposer un settlement pour pas que ça crée de précédent, pour pas qu'il y ait un jury qui juge la chose et ils vont aller au bout des choses quand ils sentent que leur procès, ils sont capables de le gagner. Pourquoi ? Pour histoire de créer des précédents qui leur sont favorables, en fait. Donc ils vont au bout quand ils sentent qu'ils sont capables de le gagner et ils vont pas au bout quand ils sentent qu'ils sont capables de le perdre. Pour que si d'autres cas similaires se posent, et bah du coup, ils seront capables de dire, ah bah regardez, d'après l'autre procès qu'on a gagné avec des conditions similaires, et bah, on peut, on est censé gagner, machin, donc remboursez-nous, vous avez compris. Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu de la manipulation, mais bon, il y a des gens qui s'y connaissent dix fois plus que moi en droit, donc si c'est quelque chose de normal, et il faut savoir du coup que cette dette des étudiants américains est une réelle question publique là-bas. Il y a un gros débat public autour avec pas mal de politiciens comme par exemple Elisabeth Warren ou même Joe Biden à une époque qui du coup proposaient de pouvoir annuler une partie ou alors entièrement cette dette pour faire en sorte que du jour au lendemain des dizaines de millions d'Américains puissent gagner en pouvoir d'achat de manière assez nette et du coup pouvoir stimuler la demande ce qui permettrait de pouvoir encore plus relancer l'économie américaine. Bon c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en réalité si des dizaines de millions d'Américains se retrouvaient du jour au lendemain avec beaucoup plus de moyens faudrait que derrière l'offre puissent suivre et si l'offre ne suit pas ça va aussi faire augmenter les prix pour tout le monde mais après derrière ça va aussi faire augmenter les importations bref c'est un bordel économique je vais pas réellement rentrer dans les détails mais ça a été estimé notamment par le bar de collège Levy Economics Institute d'après eux donc c'est d'après eux le PIB américain pourrait gagner si une telle décision était prise entre 80 et 100 milliards de PIB annuels si d'un coup tous les étudiants qui possédaient une dette qui traînaient étaient annulés donc il faut savoir qu'il y a pas mal de ces dettes là qui sont en défaut il y a pas mal d'étudiants qui avaient notamment contracté des prêts entre 2003 et 2004 soit à peu près un étudiant sur 4 qui a pu faire à un moment défaut sur sa dette il y a 10% des dettes actuelles des étudiants américains qui sont estimées en retard donc c'est à dire c'est des gens qui n'ont plus remboursé depuis plus de 90 jours mais il faut savoir que ça va être un truc qui risque de prendre de plus en plus d'ampleur parce qu'on était sur 1000 milliards il y a 10 ans là si on est sur 1800 milliards c'est des sommes absolument colossales j'ai le sentiment à titre personnel sans gros hashtag analyst que je suis pas un gros gros économiste mais que ça va être quelque chose qui risque de prendre de plus en plus d'ampleur et de poids c'est donc pour ces raisons là que la puissance du geste de Evan Spiegel et la réaction des jeunes étudiants qu'on a pu voir en début de vidéo en gros concrètement ce qu'on a vu c'est des jeunes étudiants qui apprennent d'un coup qui n'auront pas passé 10, 15, 20 ans de leur vie à devoir rembourser plusieurs milliers de dollars par mois et c'est pour ça qu'on a eu des réactions aussi vives c'est pas simplement des étudiants voilà on vous fait un petit coup de pouce c'est réellement révélateur de tout un système d'accord qui souffre de ça tout un système qui subit ça et un système qui n'est pas seulement représenté par ces quelques étudiants qui pleurent parce qu'ils ont eu une opportunité absolument dingue offerte par quelqu'un mais c'est quelque chose qui est réellement porté par des dizaines de millions de personnes là-bas et qui constitue un problème en devenir ou alors peut-être qu'il l'est déjà après bien sûr mon but c'était de vous présenter et de vous expliquer la puissance de ce geste pas branler le PDG de Snapchat de dire waouh quel roi putain le frère et tout macho je sais pas si c'est un bon je sais pas si c'est pas un bon mais en tout cas le fait d'annuler ou de prendre en charge c'est d'être des étudiants d'une promotion d'une école qu'il a fréquenté bah ça en tout cas était sans doute un gros boost d'image mais surtout un geste très puissant de sa part offerte en l'occurrence voilà voilà les potes c'est tout pour moi pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu ça change un petit peu j'ai essayé d'être le plus clair possible le plus intelligible possible c'est sur un sujet un peu plus technique c'est l'économie j'ai bien sûr quelques références et quelques lectures dessus donc je pense pas être complètement hors sujet mais il y a peut-être certains points où j'ai peut-être été un petit peu flou ou pas parfait d'accord donc vous avez l'espace commentaire pour éventuellement me corriger si j'ai dit des bêtises ok si j'ai vraiment dit à un moment une grosse bêtise j'épinglerai le commentaire comme ça vous êtes là oh putain qu'est-ce qu'il a quelqu'un qui s'y connaît peut-être mieux que moi peut me corriger je n'ai pas la fierté de ne pas reconnaître mes erreurs je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine les amis bisous